Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bomba, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bomba, je ne sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3 mètres 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son herbe féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur pape, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui planche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « soyez sables ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages il n'est plus rien resté. Quand on tombe devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infreux mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement, chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de CIVIS PACEM, l'émission de l'Union Pacifiste de France sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui c'est Ariel qui est aux manettes, Bernard est derrière le micro. Et nous allons aborder un sujet important qui est le mouvement BDS. Alors je ne sais pas si on dit mouvement, on précisera, BDS ça veut dire Boycott des Investissements Sanctions. Et nous avons deux personnes qui vont nous en parler, qui sont engagées dans ce mouvement. Geneviève Coudray et Marie-France Cohen-Solal. Bon alors, on va peut-être refaire un petit peu d'abord, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Je m'adresse donc à Geneviève Coudray. Vous allez nous dire un peu BDS, à quoi ça correspond exactement ? Alors, le mouvement BDS globalement, on ne parle pas de BDS France pour le moment. Parce que BDS France, c'est un collectif français. Mais la campagne BDS, elle est partie, enfin, je vais d'abord resituer dans un contexte, si vous voulez bien. 2017, l'année dernière, c'était quand même une année particulière, puisque c'était les 100 ans de la déclaration Balfour qui créait un foyer juif en Palestine. C'était les 70 ans de la partition de la Palestine. Et c'était les 50 ans de l'occupation par Israël des territoires qui étaient dévolus à la Palestine. Plus les 10 ans du blocus de Gaza. Cette année, c'était également particulier, puisque c'est les 70 ans de la création de l'État d'Israël, et évidemment de l'Anakba. Et ça, on en reparlera après, justement, parce que c'est important. Ça, c'est le contexte dans lequel on est tout de suite. Et ce sont des années qui ont été marquées par beaucoup de déceptions pour les Palestiniens dans leur combat de résistance. Et notamment, une grande déception qui a eu lieu en 2005, enfin, qu'ils ont exprimé en 2005, parce que 2004, ils ont beaucoup espéré dans la communauté internationale. L'Assemblée générale de l'ONU avait saisi la Cour internationale de justice pour lui demander son avis sur la légalité du mur. Et la Cour internationale de justice avait rendu un avis qui était extrêmement argumenté, qui démontrait toutes les violations par Israël du droit international et qui concluait l'illégalité du mur. Dix jours après, l'Assemblée générale des Nations Unies votait, avalisait cet avis, votait pour le dépantèlement du mur, l'indemnisation des Palestiniens, etc. Et puis, plus rien. Comme d'habitude, c'est jamais appliqué. Donc, c'est juste un an après que 170 organisations de la société civile palestinienne ont lancé un appel à la communauté internationale des citoyens. puisqu'il n'y avait plus confiance dans les institutions, fustelles les plus prestigieuses et les plus internationales. Donc, un appel aux citoyens du monde entier de respecter, à l'instar de ce qui s'était fait pour l'Afrique du Sud, une campagne de boycott. Boycott qui concerne proprement les citoyens, consommateurs. Boycott, on en parlera, qui se décline sous tous ces formes. On va le préciser par la suite. Désinvestissement, désinvestissement, c'est-à-dire l'appel à nos sociétés, toutes les sociétés multinationales ou pas que nous pouvons saisir, pour qu'elles désinvestissent de leurs activités illégales dans les colonies, dans l'occupation. Et sanctions, c'est l'appel aux institutions étatiques, voire inter-étatiques, pour leur demander de prendre des sanctions diplomatiques, économiques et autres, contre l'État d'Israël. C'est donc trois volets de la campagne, avec pour objectif, plusieurs objectifs, la fin de l'occupation, c'est-à-dire le respect du droit international, qui se décline dans la fin de l'occupation de Cisjordani et de Gaza, la fin de la discrimination, mais plus précisément de l'apartheid, qui se pratique en Israël, le retour des réfugiés, et le quatrième pilier, le démantèlement du mur. Donc c'est le respect du droit international. Il sera mis fin à la campagne, qui est une campagne non violente, une campagne non raciste, contre tous les racismes. Cette campagne prendra fin le jour où Israël respectera le droit international. Je voudrais vous présenter un peu, parce que peut-être que déjà nos auditeurs et nos auditrices vous connaissent, mais comment vous êtes venu, vous, dans cette campagne ? Vous êtes très connue comme militante. Notre ami Maurice Monté m'a beaucoup parlé de vous. Avant de vous engager dans cette campagne, vous en avez fait d'autres, je suppose. C'est-à-dire que, plus précisément, ma naissance à la politique, c'était à la fin de mon adolescence, allé avec la guerre d'Algérie. C'était une guerre de colonisation. Et donc, maintenant, la fin de mon adolescence est loin derrière moi, même si j'espère que ça ne s'entend pas trop au micro. Et ça me paraît logique de terminer ma vie contre une guerre de colonisation. Et de toute façon, un combat pour la justice qui a été celui que j'ai cherché toute ma vie, disons. Mais Algérie-Palestine, pour moi, c'est le même combat. Au début et à la fin. Alors, merci Geneviève Coudray. On va écouter un peu Marie-France Cohen-Solal. Vous aussi, alors, comment vous vous êtes engagée dans cette campagne ? Je suppose que vous avez aussi milité ailleurs avant. Oui, dans des organisations d'extrême-gauche, par exemple, dont j'ai été exclue. Donc, voilà, on va s'arrêter là. On ne la cite pas, ce n'est pas la peine. On ne les cite pas. Nous, chez les libertaires, on peut tout citer. Mais là, vous êtes libre de ne pas la citer. C'est un petit peu, même si mon engagement par rapport à la situation en Algérie n'a pas été le même que Geneviève, mais c'est un petit peu le même cheminement. C'est-à-dire que ma prise de conscience de la situation politique à l'échelle internationale, ça a été l'Algérie. J'ai travaillé un an en Algérie et pour moi, l'Algérie, ce n'était pas le socialisme parce que j'avais des idées très précises de ce que devait être le socialisme. Et ce n'était pas ça. Ce n'était pas possible. Et donc, quand je suis rentrée en France, je travaillais un an là-bas seulement, quand je suis rentrée en France, je me suis posé toute une série de questions. Un autre élément a été très important dans mon cheminement, ça a été le coup d'État au Chili le 11 septembre 1973. Je me souviens même de la date parce que pour moi, c'est un fait marquant. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvée dans une organisation qui prenait l'internationalisme. Ça, je suis toujours fidèle à cet internationalisme. Et vers la fin de ma carrière d'enseignante, je me suis posé la question de la Palestine. Je ne m'étais jamais posée la question de la Palestine avant. Et je me suis engagée très vite dans ce mouvement, dans le cadre de l'Association France-Palestine Solidarité. Et puis, ensuite, l'Association France-Palestine Solidarité a adhéré en tant qu'association à la campagne BDS France. Et j'y prends toute ma place dans cette campagne. Voilà. Alors, merci Marie-France Cohen-Solal. Voilà deux militantes bien engagées dans ce... Alors, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est un mouvement, c'est une campagne non violente. Puisque vous savez que nous, les pacifistes, on essaie d'utiliser ces méthodes. Bon, contre des choses qui sont très difficiles. Et on va faire déjà une petite pause musicale avec un rappeur guadeloupéen que vous connaissez certainement qui s'appelle Kerry James. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, je crie ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peur rien, c'est la vérité vous effraie. Je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qu'on veut leurs droits les plus fondamentaux violés. Il y a étage tragique de décision injuste prise sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le grame de la colonisation, la deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un empresseur et un imprimé. Le renier s'est tenté d'effacer l'histoire et effacer l'histoire s'est refusé qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre. Quelle honte ! La troisième puissance armée face à une nation sans état, plus de mille pour dix, à la dernière intifada. C'est ça, la guerre ? Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même par tant en rage. Je ne peux pas me désolidariser. Juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice, en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison Car sans le cœur et la raison Il n'y aura jamais de paix à l'horizon Parlons de faits, pas de visions La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion Sans le cœur et la raison Non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon Parlons de faits, pas de visions La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion Vous êtes sur Radio Libertaire avec dans l'émission Civis Paquem Nous sommes en compagnie de Geneviève Coudré et de Marie-France Cohen-Solal Donc nous parlons aujourd'hui de la campagne BDS Boycott des investissements sanctions Alors, on va faire un peu le point sur aujourd'hui l'Israël en 2018 Il y a eu un très bon document qui est paru il y a peu de temps du monde diplomatique Manière de voir sur la Palestine Un peuple, une colonisation Donc, dans ce document j'ai vu qu'on parlait bien aussi de la campagne BDS Il y a un article disons qui conclut sur Palestine toujours recommencé à la fin Justement, puisque, malheureusement, ce conflit L'article est de Alain Grèche Ce conflit qui dure depuis 70 ans, on peut dire Depuis la création d'Israël Et puis, il y a tout un article sur BDS Une mobilisation contre l'impunité Alors, cette mobilisation contre l'impunité Actuellement, comment on peut décrire la situation actuelle en Israël En 2018, toujours des barrages, des humiliations Ah, la situation, le contexte politique Aujourd'hui, le contexte politique d'Israël qui nécessite cette campagne BDS Ce que j'ai lu dans cette revue Un article de Dominique Vidal que vous connaissez certainement qui est un journaliste qui fait de nombreux articles sur Israël et sur la Palestine Il écrit notamment qu'il y a un tournant politique qui s'est passé le 6 février 2017 C'est-à-dire que le Parlement israélien a voté une loi dite de régularisation qui permet l'annexion de tout ou de partie de la Cisjordanie On peut considérer qu'aujourd'hui, la Cisjordanie ne reviendra probablement jamais aux Palestiniens Et on passe progressivement d'une solution de deux États qui était un peu l'idée d'Arafat, si on peut dire à un seul État, mais avec un État d'apartheid Alors, bon, on sait aussi que Donald Trump a mis encore de l'huile sur le feu avec cette histoire de retour de la capitale d'Israël à Jérusalem Donc, comment on peut considérer aujourd'hui la situation en Israël et en Palestine ? Justement, le mot apartheid, il est déterminant Il a été beaucoup discuté dans tous les mouvements Mais ce qui est flagrant en Israël, c'est qu'il y a 15 ans il y avait une politique d'apartheid Il y avait d'ailleurs une grande connivence entre les gouvernements politiques d'Israël et d'Afrique du Sud au temps de l'apartheid Mais c'était une politique d'apartheid qui était masquée qui utilisait toute une série de masques mais officiellement, il n'y avait pas d'apartheid L'apartheid a commencé à apparaître sous son vrai jour avec l'occupation dans les territoires occupés puisque là, il y avait les routes séparées les lieux de vie séparés, etc. Donc, dans les territoires occupés, c'était à peu près reconnu Mais en Israël même, ce n'était pas reconnu et il n'était pas considéré que les réfugiés palestiniens, par exemple soient victimes aussi d'une politique d'apartheid Depuis, c'était parce qu'Israël cherchait à avoir un beau visage de la seule démocratie, la villa dans la jungle la seule démocratie au Proche-Orient Donc, il fallait masquer ce qu'il y avait de pire et tout était dissimulé Mais au fur et à mesure qu'Israël a pu comprendre qu'il n'y avait plus de ligne rouge il franchissait une ligne rouge et rien ne se passait une nouvelle ligne rouge et rien ne se passait Alors, ce qui fait que depuis 15 ans une quinzaine d'années à peu près, disons, en tout cas 10 ans on a eu toute une série de lois officiellement d'apartheid maintenant C'est l'apartheid officiel et maintenant, en plus, ce qui est intéressant pour notre combat c'est qu'il est officiellement reconnu par les institutions internationales Le tribunal Russell sur la Palestine avait déjà statué là-dessus il y a 5 ans C'était déjà tout à fait clair mais là, il y a un rapport qui vient d'être rendu par deux experts internationaux qui sont experts en droit international et qui ont été experts auprès de l'ONU à la demande de la commission des droits de l'homme de l'ONU qui établit tout à fait clairement qu'il y a un apartheid constitué à l'égard de toutes les parties du peuple palestinien Je dis que toutes les parties du peuple palestinien parce qu'il faut savoir que la force d'Israël pour mieux contrer la résistance qui pouvait s'élever devant eux ça a été de fragmenter le peuple palestinien On a les palestiniens qu'ils ont appelés les arabes de 48 ils sont des palestiniens de 48 ceux qui vivent en Israël qui sont citoyens d'Israël mais qui sont des citoyens de 1ème zone je ne dis même pas de 2ème zone parce qu'il y a quantité de zones c'est encore un autre débat mais de dernière zone en tout cas ils n'ont que le droit de vote officiellement et quelques députés à la Knesset donc il y a les palestiniens de 48 ce sont ceux qui sont restés en Israël lors de la Nakba il y a tous ceux des territoires occupés territoire occupé c'est la Cisjordanie et Gaza ne pas oublier que Gaza est un territoire occupé même si Israël s'en est physiquement retiré de l'intérieur mais comme Israël boucle tout l'extérieur c'est une prison à ciel ouvert c'est un territoire occupé il y a les réfugiés palestiniens dans les réfugiés palestiniens les réfugiés et exilés palestiniens il y a les exilés qui n'ont pas le statut de réfugiés ceux qui ont le statut de réfugiés et la diaspora palestinienne c'est à peu près la moitié du peuple palestinien je crois donc c'est énorme donc le peuple palestinien a été divisé dans ces quatre entités Gaza, Cisjordanie palestiniens de 48 réfugiés, exilés et ça fait la force d'Israël et... oui donc cette façon de les diviser permet de mieux les dominer et de mieux les humilier finalement voilà et donc ça donne toute la force d'Israël qui maintenant se croit tout permis effectivement avec Trump qui vient encore de les aider un petit peu plus on a eu un sondage des jeunes palestiniens récemment comme quoi au niveau des jeunes palestiniens les jeunes palestiniens ne croient plus du tout la majorité des jeunes palestiniens ne croient plus du tout dans la solution des deux états et puis il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus depuis longtemps parce que c'est une série de petits bantoustans séparés les uns des autres la Cisjordanie c'est pas... moi la première fois j'y suis allée en Palestine occupée il y a une quinzaine d'années je pensais qu'il y avait une frontière avec des checkpoints et qu'à l'intérieur on circulait mais non il y a des checkpoints partout à l'intérieur de la Cisjordanie et on ne peut pas aller d'un endroit à un autre en Cisjordanie sans passer par des checkpoints fixes ou mobiles donc c'est une série de petits îlots qui rendent pratiquement impossible la constitution d'un état viable bon c'est pas à nous de choisir c'est aux palestiniens on demande l'autodétermination du peuple palestinien mais il semblerait comme vous venez de le dire que cette voie là ne soit plus l'air praticable et qu'on aille vers un état d'apartheid et alors on considère même que c'est pratiquement la fin du processus de paix on a fait croire que ce processus de paix allait durer on l'a fait même disons que les responsables palestiniens ont même fait un peu le travail d'Israël eux-mêmes en Palestine avec leur police qui collaboraient avec la police israélienne qui collaborent et qui collaborent toujours vous précisez Marie-France qui collaborent effectivement et justement les palestiniens se méfient de tout le monde et ne croient plus du tout actuellement à ce processus de paix et justement dans le dernier numéro du monde de Libertaires qui est paru en janvier 2018 René Berthier René Berthier que vous connaissez peut-être qui est du syndicat CGT des correcteurs qui a créé une association qui s'appelle l'association Justice et Paix en Palestine cite une une journaliste palestinienne qui s'appelle Dalia qui vit d'ailleurs aux Etats-Unis et qui écrit Trump a donné un coup de pied dans la fourmilière et a déclenché un processus qui peut provoquer beaucoup de violence mais qui pourrait aboutir peut-être à un seul état dans lequel juifs et palestiniens pourraient avoir les mêmes droits alors avoir les mêmes droits est-ce que vous y croyez Marie-France ? Avant je voudrais revenir sur la volonté des Israéliens dès le départ par exemple des déclarations de David Ben-Gurion je ne vous les citerai pas parce que je ne les connais pas par cœur mais son objectif c'était bien le grand Israël c'est-à-dire de la Méditerranée au Jourdain et tout a été fait dans ce sens-là et un un réfugié palestinien Edouard Saïd au moment des accords d'Oslo dans un livre qui s'appelle Israël-Palestine la justice la justice non c'est pas la justice l'égalité ou rien c'est une série de chroniques sur les accords d'Oslo c'est au moment c'est dans les mois ou le mois ou les enfin quelques mois après explique que les accords d'Oslo sont un piège et que Yasser Arafat enfin que l'OLP s'est fait piéger dans cette histoire qu'Israël a utilisé les accords d'Oslo de processus de paix en processus de paix de 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 façon permanente avec l'objectif de ne bien évidemment pas faire la paix de ne bien évidemment pas respecter les accords d'Oslo jusqu'à la situation à laquelle nous sommes actuellement où l'autorité palestinienne est obligée de reconnaître et on va revenir à BDS de reconnaître l'importance de BDS l'OLP approuve BDS et lance un appel sans précédent à des sanctions alors il y a une date de quand cet appel ? de janvier de ce mois-ci mais je voudrais janvier janvier 2018 il ne faut pas se faire d'illusions sur le positionnement de l'OLP sur le positionnement de l'autorité palestinienne elle n'a pas mis fin à quelque chose qui est très important c'est la collaboration sécuritaire avec Israël et tant qu'elle ne mettra pas fin à la collaboration sécuritaire avec Israël le problème restera entier d'ailleurs dans le monde diplomatique de février il y a un article que je conseille aux auditeurs de lire parce qu'il est absolument extraordinaire et qu'en plus pour moi il ouvre une perspective d'espoir il s'appelle La jeunesse palestinienne ne s'avoue pas vaincue peut-être qu'on y reviendra après parce qu'il y a beaucoup d'éléments l'auteur de l'article l'auteur de l'article ils sont deux c'est pas Alain Grèche c'est Akram Belkaïd et Olivier Pironet donc on doit expliquer qui sont ces personnes c'est un très bon article je le conseille aussi il est vraiment extraordinaire mais en quoi il ouvre de l'espoir alors cet article parce que c'est le réveil enfin à mon avis c'est le réveil de la jeunesse de la jeunesse palestinienne ces informations là moi c'est la première fois que je les lis alors bon je lis pas tout donc je suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu d'autres articles sur l'engagement de la jeunesse palestinienne mais il y a un véritable alors je dis pas que c'est toute la jeunesse palestinienne parce que bien évidemment une partie d'entre elles veut faire comme les autres et pourquoi pas dans ces Ramallah par exemple il y a effectivement cette possibilité là mais il y a des jeunes palestiniens qui se posent les problèmes en termes politiques mais qui rejettent les vieux partis je pense que on pourrait faire un parallèle avec la situation en France qui rejettent les vieux partis en particulier bien sûr le Fatah y compris le Hamas en même temps qu'ils appellent à l'unité du Fatah et du Hamas parce que ce qu'ils veulent c'est leur mot d'ordre alors je l'ai écrit il est pourtant pas très difficile à retenir leur mot d'ordre c'est unité du peuple palestinien et je pense que la campagne BDS nourrit cette c'est un élément de l'unité du peuple palestinien d'ailleurs toutes les composantes du peuple palestinien ont appelé à boycotter cette campagne on refait une petite pause vous rajoutez quelque chose je voudrais juste rajouter tu as dit le grand Israël le grand Israël le grand Israël il faut quand même préciser sans les palestiniens c'est à dire en excluant d'où nettoyage technique d'où ethnique nettoyage ethnique sociocides et compagnie qui conditionnent toute la politique c'est ça que je voulais ajouter et tout est fait l'Emmanuel scolaire en Israël et tout ça toutes les cartes qui sortent d'Israël c'est toujours le grand Israël alors on va écouter une chanteuse que tout le monde connaît Ferouz qui était très engagée bon c'est vrai que les jeunes maintenant ils ont des rappeurs ils en ont beaucoup aussi en Cisjordanie mais à Gaza mais Ferouz reste une voix notamment pour Jérusalem L'Église L'Église Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne suis pas certaine. Il faudrait le CRIF et autres. Voilà. Est-ce que je peux faire un petit point juridique sur la légalité du boycott ? Oui, la légalité, justement, Geneviève Coudray. Oui, le boycott, aucun texte en France n'interdit le boycott. Donc, tout est parti d'une circulaire d'un ministre de la Justice, Aliot-Marie, ministre de Sarkozy, qui a envoyé une circulaire à tous les procureurs, leur enjoignant de poursuivre les militants qui pratiquaient la campagne de boycott contre Israël. Alors, au départ, il y a eu un flottement juridique parce qu'elle ne savait pas très bien sur quelle base. Les premiers militants ont été même poursuivis pour antisémitisme. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas parce que ce n'était pas de l'antisémitisme. Alors, ils ont pris un texte du Code pénal qui interdit les discriminations de toutes sortes afin de protéger la dignité des personnes. Alors, c'est notamment un texte qui interdit les discriminations à raison de l'appartenance à une nation. Et donc, c'est finalement ce chef qui a été retenu, l'appartenance à une nation. Or, premièrement, ce même ministre de la Justice, Aliot-Marie, appelait au boycott du Mexique dans le même temps. Donc, c'était quand même vraiment l'appartenance à une nation, si elle voulait. Et ça ne protège absolument pas la politique d'un État, ce texte. C'est fait pour protéger des individus. Mais elle ne se faisait pas de soucis d'appeler au boycott du Mexique en même temps. Bon, ce texte, pour diverses raisons que je ne veux pas analyser parce que c'est un peu technique, n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Nous appelons au boycott à raison de la politique menée par un État. Or, on nous dit que c'est à raison de l'appartenance à une nation. C'est faux. C'est la politique de l'État. Deuxièmement, nous n'appelons pas seulement au boycott des produits israéliens, puisque nous sommes susceptibles. Actuellement, nous appelons au boycott des produits HP qui sont américains. Parce que, comme c'est une politique d'apartheid que nous condamnons, peu importe la nationalité de la société ou du producteur. Bon, ce texte n'a absolument pas cette finalité. C'était un détournement de texte, mais qui a été reconduit par tous les ministres suivants. Nous avons toujours demandé, depuis cette circulaire, l'abrogation de la circulaire. Elle n'a jamais été abrogée. Et ce qui, pour moi, est personnellement un scandale juridique, je précise que j'étais avocate et que j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats auprès de la Cour de cassation. Et que je connaissais très bien le travail de la Cour de cassation. Je n'ai jamais vu, en 35 ans de pratique professionnelle, un arrêt qui s'éloigne au temps du droit pour moi. La Cour de cassation a rendu deux arrêts en octobre 2015, approuvant les condamnations prononcées contre des militants BDS. dans des conditions que je ne peux pas comprendre, qui sont juridiquement totalement fausses, parce qu'on nous substitue une raison à une autre, déjà. Il y a beaucoup d'arguments, mais déjà, on nous prête une raison que nous n'avons pas. Donc, c'est totalement faux. Mais ces arrêts, bien sûr, on ne peut pas dire qu'ils aient force de loi. La Cour de cassation est là pour interpréter le droit. Les juges peuvent y résister. C'est ça notre force et ce que nous pouvons leur demander. Un jour, peut-être, s'il y a une assemblée plénière de la Cour de cassation, ça s'imposera comme interprétation. Mais pour le moment, ça ne s'impose pas. Le boycott n'a rien d'illégal. Mais il faut dire aussi que si nous avons eu un certain nombre de militants qui ont été condamnés et approbation de la Cour de cassation, nous avons fait des centaines et des centaines de campagnes de BDS sans être poursuivis. Ou en étant poursuivis, mais en ayant des relaxes pour diverses choses. Il y a des procureurs généraux qui ont eu le courage de résister à la circulaire à Lyon-Marie. J'en ai vu un, c'était à Pontoise, qui n'avait pas voulu poursuivre les militants, qui a reçu l'ordre du ministère de les poursuivre et qui, à l'audience du tribunal, s'est levée. Il y a un petit détail juridique. Les procureurs sont tenus de se soumettre à leur autorité, le ministre de la Justice, mais par écrit. Oralement, ils sont libres. Et oralement, il a exposé au tribunal, je n'avais pas poursuivi, on m'a obligé à poursuivre, les faits sont ceux-là, je me rapporte à la sagesse du tribunal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans sa parole, s'est démarqué de la ministre de la Justice. Et nos militants, cette fois-là, ont été relaxés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus absolument se focaliser là-dessus. Nous résistons à cela, nous continuons de distribuer, nous ne sommes pas poursuivis. Moi, j'ai essayé d'être poursuivie plusieurs fois. Pour pouvoir vous défendre. Exactement, parce qu'en plus, moi je suis à la retraite. Donc, on a des militants qui courent beaucoup de risques en étant poursuivis pénalement. Moi, je ne cours pas de risques et je le souhaite. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai déverbalisé déjà, je n'ai jamais été poursuivie. Bon, donc, il faut le dire, il n'y a pas un risque énorme. Nous distribuons, nous expliquons que nous sommes dans notre droit et le plus souvent, nous ne sommes pas poursuivis. Je voudrais rajouter que dans les campagnes que nous menons, nous rencontrons des citoyens et des citoyens qui nous félicitent de faire ce que nous faisons. Voilà. Donc, avec aussi régulièrement quelques agressions, mais qui sont un bonheur pour nous parce qu'à ce moment-là, ça provoque l'attroupement de tous les gens qui viennent nous soutenir. Et alors, justement, il y a un autre monsieur qui s'appelle M. Pierre Stamboul, que vous connaissez certainement, de l'Union juive française pour la paix, qui dans le dernier numéro de l'émancipation syndicale et pédagogique pour les enseignants, précise bien effectivement que le boycott n'est pas illégal, mais que c'est l'État d'Israël qui devrait être condamné et puni, dit-il, dans cet article que je conseille aussi, parce que là, il consacre quatre pages encore à la campagne BDS. Donc, vous voyez que quand même, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, je me suis rendu compte que, bon, ça reste très vivant, on en parle beaucoup. C'est parfait. Par contre, il y a quelques réserves. Il y a quelques réserves sur cette campagne. Je l'ai appris à l'occasion de la sortie du film « L'insulte » du réalisateur Ziad Douyeri, qui, justement, lorsqu'il avait tourné son film « L'attentat en Israël », justement, il a eu l'autorisation d'aller tourner en Israël, lui qui est libanais musulman, il a été soumis à une campagne BDS qui a censuré le film dans le cadre d'un festival qui devait se tenir à Ramallah. Donc, on a enlevé le film et, du coup, le film « L'attentat » n'a pas pu être diffusé dans d'autres pays arabes. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, on se dit, bon, effectivement, il y a des réalisateurs comme ça. Je ne connais pas l'affaire en profondeur. Et puis, il y a Charles Anderlin que j'ai entendu. Il y a beaucoup d'approximations dans cet article, si vous voulez en parler. Il y a beaucoup d'approximations. Moi, j'ai écrit un télérama pour rectifier le tir. Voilà, on pourra peut-être parler plus longuement. En fait, c'est un cas comme ça qui a été soumis. Et puis, j'ai vu Charles Anderlin. Alors, c'est avant-hier qui, comme vous le savez, est journaliste franco-israélien correspondant à Jérusalem pendant de nombreuses années pour France 2, qui a été, disons, dans un débat à la SCAM, où on a représenté ses 45 ans de journalisme. Et lui dit quelque chose que nous allons entendre au sujet, justement, des mouvements internes à Israël. La seule chose que je peux dire qu'il faut faire, c'est soutenir ces ONG israéliennes. C'est d'abord, pour moi, ce qui reste de l'honneur de l'éthique du pays vis-à-vis des Palestiniens. Maintenant, ils se battent contre les expulsions de migrants érythréens et soudanais que le gouvernement Netanyahou veut renvoyer de force ou les placer en prison. Alors, on a un certain nombre d'organisations israéliennes qui tacent du poids sur la table. On a d'anciens rescapés de la Shoah qui sont là, qui disent « Je suis prêt à accepter un Soudanais ou un Érythréen chez moi. » On a des mouvements. Il y a des petites choses comme ça qui se passent. Alors, oui, c'est des petits espoirs ténus, mais c'est ces gens-là qu'il faut soutenir et qu'il faut saisir. Ces universitaires, ces écrivains, ces chanteurs, ces artistes qui, en Israël, se battent contre l'occupation et pour une paix qui sera importante pour la région et pour ici, en Europe, ce sont ces gens-là qu'il faut soutenir à tout prix et ne pas les intégrer dans un boycott global d'Israël. Il y a un Israël, des ONG de gauche, qu'il faut soutenir. Alors, est-ce que Geneviève Coudray et Marie-France Cohen-Sola, là vous venez d'entendre par exemple Charles Anderlin, il a insisté sur le fait, je lui ai posé une question sur BDS, parce qu'on avait le droit de poser des questions après sa présentation, il a botté un peu en touche sur BDS et il m'a précisé par la suite, quand on s'est vu après, qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la campagne BDS et que lui, il pensait qu'au niveau des jeunes, justement, on en a parlé tout à l'heure, israéliens, notamment des réfugiés et tout ça, il y avait là des gens qu'il fallait absolument soutenir et non pas mettre tout le monde dans le même panier, si on peut dire. Alors, est-ce que vous pouvez donner votre avis là-dessus ? BDS ? Marie-France Cohen-Sola. Ne met pas tous les gens dans le même panier. Bien sûr que nous soutenons les refuseniques, bien sûr, et que nous soutenons aussi les militants de l'ONG. Brisons le silence, je ne le dis pas en anglais parce que je ne suis pas douée pour les langues. Ça va de soi. Je pense que M. Anderlin oublie une chose, c'est que la campagne BDS est une réponse internationale aux différentes composantes du peuple palestinien qui ont appelé les citoyens, ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure, les citoyens à l'échelle internationale, à mener cette campagne de boycott, de désinvestissement et de sanction, c'est-à-dire en fait à faire pression sur leur propre gouvernement, sur leur propre autorité, pour que ceux-ci enfin cessent leur complicité avec Israël. Parce qu'il y a une vraie complicité des gouvernements, que ce soit le gouvernement français, que ce soit l'Europe, qui signe des accords avec Israël et qui de ce fait renforce Israël. Est-ce que c'est ce qui contraint Israël à se comporter en forteresse assiégée ? Je pense que vraiment là, c'est un peu tordre les choses à l'inverse. Je pense qu'effectivement, le mouvement BDS marque des points. Geneviève l'a dit tout à l'heure, il y a depuis cinq ans, un ministère qu'ils appellent des affaires stratégiques, et ce ministère des affaires stratégiques, son objectif, c'est de contrôler, de surveiller, en particulier les réseaux sociaux et les militants qui appellent au BDS pour essayer de les bloquer dans leur progression. Ce qui marque bien que BDS, pour Israël, est un défi, représente un danger. Si ça ne représentait pas un danger, je ne pense pas qu'ils se mobiliseraient de cette façon-là. On ne met pas tout le monde dans le même panier. La preuve, c'est que nos principaux relais, je parle en tant que campagne BDS, nos principaux relais sont en Israël, nos principaux informateurs sont en Israël, c'est l'ONG Who Profits ? Mon anglais n'est pas terrible, mais qui profite ? C'est une organisation israélienne qui est effectivement en quête sur toutes les entreprises qui profitent de l'occupation et qui nous signale, qui nous donne tous les arguments économiques, etc., qui pourraient nous manquer, etc. Et une autre organisation qui s'appelle, alors je vais dire Boycott de l'intérieur pour ne pas parler en anglais, Boycott Foam Fouzine, qui est une organisation israélienne qui soutient le boycott. Alors évidemment, eux-mêmes en Israël ne peuvent pas boycotter les produits israéliens sous peine de mourir de faim et de mourir de tout. Mais de l'intérieur, ils nous soutiennent très activement. Ils nous font... D'ailleurs, ils viennent d'écrire à l'Institut français qui est en train d'organiser une saison France-Israël pour la commémoration de l'État d'Israël en expliquant à la directrice de l'Institut français en quoi cette décision était politiquement dangereuse et pourquoi il fallait la retirer. C'est une lettre extrêmement intéressante. C'est eux qui l'ont écrite. Donc, nos principaux alliés sont dans Israël. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. Les gens qui étaient contre la guerre d'Algérie, ils étaient archi-minoritaires. Là-bas, ils sont archi-minoritaires. Mais ils sont le levain et ce sont ceux qui vont dans le sens de l'histoire aussi. Et il faut préciser... L'appel s'adresse d'ailleurs... L'appel des Palestiniens s'adresse d'ailleurs aussi aux Israéliens, aux citoyens du monde... Expressément, aux citoyens du monde entier et aux citoyens d'Israël. Quant à la victimisation, c'est évidemment l'argument qu'on nous oppose de tout temps. Mais les pauvres chéris, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être victimes ? Mais depuis quand ? Et c'est eux les bourreaux maintenant. Je suis désolée, je le dis carrément. C'est eux les bourreaux qui font des victimes et ils se posent en victimes. Mais c'est le propre de la perversité. Alors, dans notre dernier numéro de l'Union pacifiste, bien sûr, on a fait un petit article sur les réfuseniques qui a été écrit par André Bernard, que vous connaissez bien, et qui met par ailleurs la campagne BDS, boycott, etc. « Poursuit sa route, sans doute trop discrètement, écrit-elle. L'espoir vient de ces réfugiés qui, bien que très minoritaires, posent des actes qu'à refuser, c'est simplement défendre la dignité humaine et signaler à nos amis palestiniens qu'il y a un futur à bâtir ensemble au-delà de la domination. » Je ne sais pas pourquoi André Bernard trouve que vous êtes trop discret. Il n'y a pas de l'espoir ? Il faudrait lui exagérer. Il exagère. Je vous ai laissé les numéros. Il vient d'écrire un petit bouquin sur le boycott. Il exagère. Voilà. Et puis, là, il faudrait qu'on aborde quand même, on approche de la fin de l'émission, donc je voudrais quand même parler de l'année France-Israël de 2018, parce que j'ai vu que l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin Naoun, a déclaré que l'année 2018 sera l'année France-Israël, ce qui a été décidé d'ailleurs sous l'époque de Hollande. Cela a été décidé lors de la visite du président Hollande en Israël en 2013. Nous allons mettre l'accent sur la coopération culturelle et scientifique entre nos deux pays, je crois beaucoup en cette année, qui nous permettra d'améliorer l'image d'Israël en France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette année ? Parce qu'on n'en entend pas tellement parler. Ça fait partie des ripostes, Israël, parce que Marie-France a parlé du ministère des Affaires stratégiques. Nous sommes une menace stratégique à l'égal de l'Iran. C'est quand même... Et je crois que c'est 90 millions de dollars qui viennent d'être votés cette année pour ce ministère. C'est pour montrer. Donc, il y a diverses ripostes. Il y a une riposte économique qui est, par exemple, d'aider les fermiers de la vallée du Jourdain qui se plaignent d'une chute de leurs revenus. Il y a une riposte politique qui consiste à faire... à israéliser toutes les sociétés partout en disant, mais vous avez des terroristes, nous avons nos terroristes, inspirez-vous de notre politique, etc. Et modifier le droit international afin que nous puissions ensemble prendre des initiatives qui ne soient plus illégales. Bon, ça, c'est aussi une des ripostes. Je suis obligée d'aller vite. Il y a donc aussi une riposte culturelle qui est, en réalité, une riposte marketing. C'est la communication, comme ce qu'on connaît bien en France. Et c'est le branding. On appelle ça le branding. Donc, il faut vendre la marque d'Israël. Et donc, la marque... Et c'est pour ça que le boycott culturel est important, parce que la culture sert à masquer la vilainie de ce qui se passe en Israël. Donc, ça repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est de masquer l'occupation. Deuxièmement, par les artistes, de donner une belle image Israël. Et puis... Par les scientifiques. Un troisième pilier, qui est nous partageons les mêmes valeurs culturelles et morales. Parce qu'en fait, nous sommes le bastion européen dans un pays de sauvage, chez les Arabes. Et donc, nous sommes tous ensemble. Et nous partageons tout. Et ça se traduit notamment par le festival de la Gay Pride. Alors, la technique qui a été utilisée pour les sportifs aussi, qui est utilisée par les homosexuels, qui le sera bientôt pour les hétérosexuels, consiste à inviter... Là, ça a consisté à inviter... J'essaie d'aller vite. Beaucoup de journalistes, de revues homosexuelles, leur faire faire des beaux voyages en Israël. Tout le frais payé. Leur montrer le bel Israël, leur montrer l'ouverture d'Israël sur l'homosexualité. Alors que c'est le pays, dans les sondages, qui est le plus homophobe. Et qui se sert de l'homosexualité des Palestiniens pour mieux les réprimer et essayer d'en faire des collabos, en plus. Mais, pour la vitrine, on fait tout à Tel Aviv. Tel Aviv, qui est la belle vitrine d'Israël, moderne, d'avant-garde, libertaire, etc. Et on fait des guêpes raides. Et les gens qui y vont ne cherchent pas à savoir ce qui se passe 50 km plus loin. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, ils ne cherchent pas à savoir. Ils reviennent enchantés. Et ils font de la publicité. Ça en fait partie. Et beaucoup de choses en font partie dans le boycott culturel. Il faut savoir aussi que quand un artiste individuel vient en France soutenu par l'État d'Israël et il signe un contrat secret avec Israël, comme quoi il s'engage à servir les intérêts de la politique d'Israël et à présenter une belle image d'Israël à l'extérieur. C'est-à-dire que ces artistes sont instrumentalisés. C'est pourquoi on les boycott dans ce cas-là. Comme à l'époque de l'Union soviétique. Voilà. Non, mais il faut savoir toutes ces choses-là. Effectivement, la campagne BDS France, puisque c'est l'année d'Israël en France, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les initiatives qui vont être prises. Mais on se tient, enfin, on essaye d'être en alerte pour pouvoir prendre des initiatives par rapport à ce qui va se faire. Mais je voudrais quand même dire que par rapport à ça, on a un groupe de personnes, un collectif de personnes. Maintenant, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs citoyens qui ont signé l'appel, qui s'appelle 2018, le temps de la Palestine en France. Exactement. Et ça, c'est très important. Avec notre ami dessinateur, Wojniak, qui a donné des dessins pour cette campagne. Eh bien, c'est très bien. Je ne sais pas si l'Union pacifiste peut signer l'appel, peut-être. Mais on pourra le signer. Voilà. L'année de la Palestine en France, donc, cette année. Qui se termine cet appel par un poème de... Non, un extrait de poème de Mahmoud Darwish sur l'espoir qui est connu. Si vous voulez, je le lis. Lisez-le, oui, oui. Et je voudrais aussi en profiter puisque j'en suis aux appels. Il y a un autre appel. On n'a pas parlé des prisonniers politiques palestiniens. Je pense que c'est très important que la situation des prisonniers politiques palestiniens est aussi un élément, et en particulier des enfants, est aussi un élément de risque d'explosion de quelque chose en Palestine, d'un mouvement important. Il y a quand même 350 enfants emprisonnés dans les geôles israéliennes. Et il y a un appel qui est lancé par la coordination des associations palestiniennes d'Île-de-France. Pour la libération de Annette. Pour la libération immédiate des enfants palestiniens qui relaie l'appel qu'il y a d'artistes et de scientifiques et de personnalités qui est paru dans Libération, le monde. Libération, je crois. Non, l'humanité. L'humanité du début de semaine dernière appelant justement à cette libération. Ça aussi, si Lyon pacifiste veut le signer, vraiment, on est preneur. Je vous laisserai le texte. Nous n'avons pas à le soumettre puisque nous sommes d'accord. Et voilà. Alors, on lit le poème. Donc, le poème est introduit de la façon suivante. 2018 doit être le temps de l'espoir. Comme le clamait le poète palestinien Mahmoud Darwish. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original. Terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Voilà. Ça se termine comme ça. Et moi, je trouve que c'est le pendant à l'article du Monde Diplomatique. Je fais de la publicité pour l'article du Monde Diplomatique. Est-ce que je peux rajouter un mot ? Oui. Qui est très prosaïque. Je vous écoute Geneviève Coudray. J'ai fait une chute brutale après un poème comme ça. Je regrette qu'on ne finisse pas sur le poème. Mais j'aurais quand même voulu dire que nos campagnes actuelles, parce qu'on n'a pas parlé des produits, nos campagnes actuelles en France, actuellement, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est HP, Teva, les banques françaises qui collaborent avec les banques israéliennes. Accent. C'est au-delà des avocats, des pamplemousses et compagnie. Il faut bien avoir en tête HP, BNP, Crédit Agricole, Société Générale, AXA. Toutes les grandes banques. Voilà. Donc, ces quatre banques, nous menons une grande campagne contre ces banques qui collaborent. Je pense que c'est important quand même que les éditeurs sachent délimiter ce qu'il faut boycotter. Eh bien, j'ai à vous remercier, Geneviève Coudray. J'ai à vous remercier, Marie-France Cohen-Solal. On va en reparler de ce sujet parce que je vois qu'on va être obligés, on va revenir. Et on va terminer alors par une chanson. Ça nous servira de musique de générique. C'était encore une chanson de Ferouz qui s'appelle Le pont du retour. Une chanson qu'elle ne chantait plus qui a été reprise en mai 2002 au regard de la tragédie palestinienne justement et qui dit, grosso modo, que la paix soit avec vous. Ô vous, les gens de la terre occupée, vous les déracinez dans vos maisons. Mon cœur est avec vous. Que la paix soit avec vous. Alors donc ça, j'ai traduit un peu les paroles en arabe. Ça doit être plus joli en arabe. Mais c'est plus joli en arabe. Et j'envoie, avant qu'on envoie l'émission, je renvoie à votre site BDF qui est très bien fait, sur lesquels on va pouvoir suivre la suite. Je voudrais aussi signaler la sortie du livre Jean de Gaza, vivre dans l'enfermement, qui est un livre excellent, qui a été préfacé par Christiane Essel. Et je voudrais aussi rappeler la réédition du livre Soldat, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation de Gérard Le Retour. On en avait parlé dans l'Union Pacifiste. C'est un livre de 1933 qui a été retrouvé, qui a été très bien réédité par les éditions Solanet. Juste un petit mot, Marie-France, c'est le dernier. Je voudrais rajouter un autre livre sur le boycott culturel et universitaire. Il a été écrit par Eyal Sivan et Armel Labori. J'aurais dû commencer par Armel d'ailleurs. Armel Labori et Eyal Sivan. Ça s'appelle Un boycott légitime, le boycott culturel et universitaire d'Israël. Merci à tous et merci à Ariel. Allez, on écoute, on termine avec Férouz. Sous-titrage ST' 501 Le t'érité de l'érité de l'érité de l'érité de l'érité. Le t'érité de l'érité de l'érité de l'érité de l'érité. Le t'érité de l'érité de l'érité de l'érité de l'érité. Le t'érité de l'érité de l'érité de l'érité de l'érité. Le t'érité 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 de l'érité de l'érité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501